Les artistes espagnols et la guerre d'Espagne J'ai choisi pour mon exposé de vous parler des artistes espagnols et de la guerre d'Espagne. Je vais commencer par brièvement vous parler de la guerre d'Espagne, puis des artistes espagnols du côté républicain et par la suite des artistes côté nationaliste durant la guerre. Je parlerai aussi du pavillon espagnol de l'exposition universelle de 1937, puis je conclurai mon exposé. La guerre d'Espagne a duré du 17 juillet 1936 au 1er avril 1939. La guerre d'Espagne est déclenchée à cause de différents conflits sociaux, économiques et politiques durant plusieurs dizaines d'années, mais ces tensions se sont amplifiées à cause d'Alphonse XIII, le roi d'Espagne, qui voulaient un retour à la monarchie, ce qui n'était pas accepté par la population. Il y eut beaucoup de manifestations anti-monarchistes, monarchiques, pour un retour à la république. Il décida donc de s'exiler. Ces tensions se sont aussi amplifiées à cause de l'instauration de la seconde république en 1931, qui n'a jamais été stable. Puis, les élections de 1936, réalisées suite à l'instabilité gouvernementale, sont emportées par la gauche, ce qui mène Franco à organiser un coup d'État le 17 juillet 1936, ce qui enclenchera la guerre d'Espagne entre la gauche avec les républicains, les communistes et les anarchistes, contre la droite, avec les nationalistes menés par le général Franco. La guerre d'Espagne aura fait 145 000 morts, et 400 000 Espagnols décidèrent de s'exiler. Durant la guerre, les nationalistes essaient d'occuper toute l'Espagne, ce qu'ils réussissent à faire au bout de trois ans de conflit, le 1er avril 1939, qui menera Franco au pouvoir, sera le début de sa dictature, qui durera 25 ans, qui se terminera à sa mort le 20 novembre 1975. L'art et les artistes Après avoir introduit mon exposé par le conflit politique qui a mené à la guerre d'Espagne, je vais maintenant parler des artistes espagnols durant cette guerre. Commençons par définir ce qu'est l'art. L'art, ce sont des œuvres créées par l'humain pour faire ressentir une émotion, toucher d'autres personnes. Il peut s'agir de photos, de peintures, de dessins, de films, de chants ou de livres, etc. Un artiste, c'est une personne produisant de l'art. L'art dans la société espagnole était déjà très important avant le commencement de la guerre, car des initiatives culturelles étaient mises en place, comme le théâtre, des musées, etc. pour transmettre un patrimoine culturel riche. L'art du côté des républicains Maintenant, je vais parler d'art graphique, car c'est l'art qui a été utilisé pour faire de la propagande pour la défense républicaine. Du côté des républicains, le parti compte sur les artistes pour s'engager à défendre l'Espagne par leur art. Ils considèrent qu'ils ont une responsabilité à s'engager, même si beaucoup se considèrent apolitiques, comme Karl Fonserré, un Barcelonais dessinateur de 20 ans, qui devient une sorte de propagandiste pour la gauche en 1936. Il a réalisé pour le FAI, le Front de Libération Anarchiste, une affiche où l'on voit un homme ouvrier, levant une faucille vers le ciel, les yeux fermés, un foulard rouge autour du cou, Derrière lui, le drapeau de la FAI rouge et noir, le rouge représentant le communisme et le socialisme. Une autre affiche de propagande républicaine connue est celle de Pedrero, qui s'appelle El Generalissimo, et représente Franco avec une croix nazie sur le torse et une tête de mort à la place du visage, la cape dans son dos tenue par les classes sociales le soutenant, l'église, les classes privilégiées comme la bourgeoisie et l'armée. Le SDP, le Syndicat des dessinateurs professionnels, était un syndicat de protection des dessinateurs créé avant la guerre à Barcelone. Cette ville constitua le centre des arts graphiques de l'Espagne. Pendant la guerre, le SDP se politise assez rapidement en faisant de la propagande pour la défense républicaine, en créant des affiches publicitaires. Joachim Martibas et Anthony Clavé, étaient deux amis faisant partie du SDP et se sont retrouvés dans la même division sur le front. C'est là qu'ils décidèrent de créer le livret « Dies di Burros de Guerra » en 1937, répertoriant des dessins de soldats. Chaque soldat artiste devait réaliser cinq dessins de quelque chose qu'ils avaient vécu sur le front. Il y a eu aussi beaucoup de chants révolutionnaires pendant la guerre, comme Los Cuatro Generales ou Viva la Faille. L'art du côté des nationalistes A la différence des républicains, les nationalistes accordent beaucoup moins d'importance à l'art et aux artistes. Ils favorisent la défense militaire, mais ils font tout de même de la propagande visuelle. Je vais maintenant parler de deux affiches de propagande nationalistes, dessinées par des auteurs inconnus, mais tout de même intéressantes. La première s'appelle « El comunismo siembra la muerte » qui signifie « Le communisme sème la mort ». Elle a été diffusée par le Service national de la propagande. Sur cette affiche, le communisme est représenté par un homme immense, avec une tête de mort, ce monde décroît dans un cimetière. Sur la deuxième affiche, aussi diffusée par le Service national de propagande, dont le titre est « España una grande libre » faisant référence à la devise franquiste. On y voit un homme représentant le franquisme au-dessus d'un homme communiste tenant une faucille et un marteau, monstrifié et ensanglanté. L'artiste nationaliste a cherché à montrer le pouvoir, la force et la supériorité des nationalistes sur les communistes à travers son œuvre. Les artistes nationalistes de la guerre d'Espagne représentent surtout dans leurs œuvres des symboles religieux et militaires. Le pavillon espagnol Le pavillon espagnol de l'exposition universelle de 1937 L'exposition universelle est une convention regroupant plusieurs pays devant créer des œuvres en rapport avec un thème donné. Les républicains décident de tout de même participer à l'exposition universelle de 1937 se déroulant à Paris malgré la guerre. Ils pensent pouvoir défendre leur cause par l'art en participant à cette convention. Les républicains invitèrent donc Picasso à présenter une œuvre au pavillon espagnol de la convention. L'artiste exposa sa célèbre peinture Guernica. Cette peinture montre des personnes agonisant durant le bombardement de Guernica le 26 avril 1937 par des avions nazis et italiens complices du coup d'état de Franco. Conclusion Pendant la guerre d'Espagne l'art était une véritable arme de défense et de propagande pour chaque parti politique principalement l'art visuel comme les affiches de propagande qui ont autant été utilisées du côté républicain que nationaliste. L'artiste.